Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin pour une update lecture. Je sais, je vous avais dit que j'allais en faire de plus en plus, sauf que voilà, j'ai eu plein d'autres vidéos à faire et puis bah les update lecture sont passées à la trappe et je suis quand même très en retard dans mes updates, du coup bah on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui je vais vous parler de trois lectures, une qui a été moyenne, une qui a été très bien, une qui a été une très grosse claque. Donc du coup je vais commencer avec Identité contraire de Olivia Caton dans les éditions Hédition, je remercie encore une fois les maisons de l'édition de me l'avoir envoyée. Pourquoi je voulais lire ce livre-là ? Tout simplement parce qu'à l'intérieur on va parler d'autistes Asperger et je vais me répéter et je vais vous saouler encore une fois avec ça. Avec mes études de psychologie, j'ai beaucoup étudié les autistes Asperger par rapport à leur façon de faire, leur évolution, leur relation sociale, etc. Dans cette histoire on va suivre Sarah qui est une journaliste et qui va un jour devoir interviewer Adrien, donc c'est le grand architecte qui est atteinte d'autiste Asperger. Elle va faire des recherches sur lui parce qu'elle ne le connaît pas et donc elle va être fascinée par le personnage. Elle va devoir l'interviewer, tout va bien se passer et au moment où c'est la fin de l'interview, il va s'en aller et il va laisser un carnet rouge, enfin il va oublier un carnet rouge sur la banquette. Sarah va le récupérer, elle va vouloir lui téléphoner pour lui dire qu'il l'a oublié sauf qu'elle n'a pas son numéro et elle, elle est atteinte de curiosité. Du coup elle va voir à l'intérieur de ce carnet, elle va voir plusieurs choses dans ce carnet qui va l'interroger et qui va lui donner envie de revoir cet Adrien pour lui poser plus de questions, pour savoir plusieurs choses. Alors ce que j'en ai pensé, pendant les 130 premières pages, j'étais à fond dedans franchement. au niveau de l'histoire, au niveau de l'ambiance, de l'écriture, j'étais à fond dedans et à partir de 130 pages, il y a eu une coupure dans le roman, je ne sais pas pourquoi, enfin il y a eu une coupure avec moi et j'ai senti qu'il y a eu une coupure dans le roman, il y a eu une coupure dans l'écriture, dans la façon de faire, dans la façon d'amener les choses et donc du coup j'ai eu plus de mal à partir de ce moment-là. C'est un moment où on va changer de pays, on va changer d'horizon et donc ça m'a fait une coupure, on va faire un petit peu trop de descriptions selon moi, la description ne prend trop le pas sur l'histoire, sur la fiction, elle m'a rattrapé au bout d'un moment, mais pas assez je trouve, parce que du coup j'ai deviné la fin, enfin j'ai pas deviné toute la fin, mais j'ai deviné la plus grosse partie de la fin, le plus gros truc quoi, et donc du coup ça m'a un petit peu pas blasé, mais voilà, j'ai fait ok, ouais c'était bien, le fond était super, mais la forme n'était pas ce que j'attendais, voilà je vais pas vous en dire plus, pour moi c'était une lecture moyenne, le fait que ça soit un thriller sur un Otis Asperger pour moi c'était vraiment top, parce qu'on en parle pas assez, et parce que c'était une nouvelle facette qu'on voit pas partout, et ça pose encore plus de questions sur la manière de faire, la manière d'agir, la manière de... d'être par rapport aux relations sociales, et de faire des choses ou non, enfin, bref, je vais pas vous en dire plus. J'ai continué mes lectures avec Dans les Brumes du Mal de René Manzor dans les éditions Kaman Levy, donc je remercie encore une fois les éditions Kaman Levy de me l'avoir envoyé. Dans ce livre on va parler d'un tueur en série qui va tuer les mères et qui va kidnapper les enfants, on va parler aussi de Dahlia qui est un agent du FBI, dont le neveu va être kidnappé par ce tueur, elle va donc aller sur les lieux, sauf que ça fait 23 ans qu'elle a quitté ce lieu précis. Ça va lui remonter des souvenirs, remonter des souvenirs vraiment négatifs, on va comprendre pourquoi elle n'a jamais remis les pieds dans cet endroit, et donc on va surtout suivre en parallèle ces deux histoires-là, donc l'histoire du kidnappeur-tueur et l'histoire de Dahlia. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on va voir plusieurs personnages à l'intérieur qui amènent vraiment quelque chose à l'histoire. Il y a plusieurs thématiques aussi à l'intérieur qui sont vraiment top, et donc la plus grosse thématique qu'on va découvrir que vers la fin, qui est vraiment géniale parce qu'on ne la voit pas partout non plus, et je l'ai vraiment vraiment appréciée. À un moment on va parler aussi, enfin à un moment, au début puis pendant toute l'histoire on va parler aussi d'histoire de Vodou, au début quand j'ai vu ça, j'ai lu ça, j'ai dit « Oh non, on ne va pas partir là-dedans » parce que, voilà, j'avais peur que ça parte dans du paranormal, dans plein de choses comme ça, et justement non, ça amène vraiment un autre truc à l'histoire. Je ne peux pas vous en dire plus, juste lisez-le parce qu'il est vraiment top. C'est très noir à l'intérieur, de toute façon, on le voit avec la couverture, qui fait des reflets d'ailleurs. Et voilà, c'est noir, c'est « glauque » entre guillemets, mais c'est plutôt très addictif, vous voulez savoir la suite tout de suite, enfin vous voulez savoir la suite quoi. Et donc voilà, je vous le recommande. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, qui m'a mis une grosse claque, c'est « Résilience » de Julia Emptin dans les éditions Rebelles. Je remercie Séverine de m'avoir mis en contact avec Julia, et je remercie Julia de m'avoir envoyé ce livre-là parce que, voilà. Et donc du coup, à l'intérieur, il y avait un petit marque-page et une dédicace, donc ça fait toujours plaisir. Dans cette histoire, on va parler de Vincent, qui a 19 ans et qui va tout simplement tuer son père, qui est son bourreau. Je ne sais même pas par où commencer parce que, voilà, Vincent m'a vraiment imprégné, son personnage, c'est un des plus gros personnages de littérature qui m'a... Waouh ! Je n'avais plus de mots, c'est un personnage qui restera toujours dans ma mémoire, c'est un personnage très fort. Et voilà, donc en fait... Voilà, je vais faire dès le début. En fait, dans cette histoire, on va suivre du coup Vincent, et il va voir plusieurs moments de l'histoire. Un moment où, du coup, il a tué son bourreau, donc on va le voir après, et un moment où il y a plusieurs flashbacks. Donc ça, j'ai vraiment apprécié, ça donne un très grand rythme à l'histoire. L'histoire n'est pas longue, elle a fait 138 pages, mais c'est un très gros point. Justement, heureusement qu'il n'est pas long, parce que justement, ça condense bien l'histoire, l'émotion est vraiment présente. Il a été dans une famille qui ne l'a pas du tout aimée, son père, c'était son bourreau, sa mère s'en foutait complètement de lui, quoi. C'était pire qu'un déchet, c'était un objet cassé, ça ne servait à rien, quoi. Il ne servait à rien, il était plus là pour emmerder sa mère qu'autre chose. Vincent, pour son père, donc son bourreau, c'était vraiment une merde, quoi. C'était moins que rien. Vincent, c'était rien, quoi. C'était juste un enfant qu'on tapait dessus, qu'on le maltraitait, qu'on laissait mourir de faim, etc., etc. C'était vraiment très, 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 très dur pour Vincent. Il a vécu vraiment l'horreur, mais quand je vous dis l'horreur, c'est inimaginable ce qu'il a vécu. Julia a fait un truc très fort, c'est le côté psychologique que j'ai vraiment adoré, parce qu'on voit que Vincent est vraiment maltraité, on le voit comment il est, et il se pose plein de questions. Vincent, pour lui, il le mérite, en fait. Voilà. Si on le tape, si on le maltraite comme ça, c'est qu'il a fait quelque chose de mal, c'est qu'il le mérite, tout simplement. Et donc, on peut voir cet aspect-là. On peut voir qu'en fait, la victime ne se pose pas en tant que victime, mais elle se pose en tant que... Je l'ai mérité, c'est ma faute. Pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce que je devrais faire de mieux pour, du coup, me faire accepter par mes parents ? Ça se passe vraiment comme ça. Vous avez le côté déni, vous avez le côté acceptation, vous avez le côté rébellion, colère, plein d'aspects et les choses enfouies qui vont ressurgir à la surface. J'ai du mal à parler franchement, mais là, quand je vous dis que Vincent a été un personnage qui m'a vraiment imprégné, qui... voilà quoi. pour vous dire, je ne trouve pas les mots, je ne sais pas parler, mais il y a un truc avec ce personnage-là, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est qu'il vit des choses vraiment inimaginables, c'est très noir, et là, du coup, au niveau psychologique, il est vraiment perdu, il est détruit, il est déshumanisé, limite. Il se renferme sur lui-même, il est très noir, très froid, très... comme ça. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait une lumière... Enfin, il respirait une lumière, il avait une lumière en lui, une expression qui n'exprime pas vraiment comme ça à l'oral, mais il y avait... Pour moi, il y avait de la lumière dans ses expressions, dans sa manière de faire, malgré tout. C'est un roman, coup de point, c'est un roman qui retourne le ventre. Quand je le lisais, j'avais mal au ventre. Quand je l'ai reposé, ça allait à peu près. Et c'est le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai eu une montée d'émotions, un truc de malade, franchement. J'avais des bouffées de chaleur, j'avais mal au ventre. Et quand j'ai voulu tourner la vidéo, parce que j'ai voulu faire le lendemain, j'ai voulu tourner la vidéo, je ne pouvais pas. Je parlais de Vincent, limite, j'en pleurais. Je commençais à avoir beaucoup d'émotions. Voilà, un gros coup de poing, une grosse claque. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter les trois lectures. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a donné envie de lire certains de ces livres-là ou si vous les avez déjà lus. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501